Musique Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue dans votre tirage pour ce mois de décembre 2023. J'espère que vous allez bien. On va aller regarder le message pour vous. Bien évidemment les amis, faites preuve de discernement. N'oubliez pas qu'on est sur un tirage général. Je fais une partie du travail et vous faites l'autre partie en triant et en ne prenant que ce qui vous parle s'il y a un message ici pour vous. N'hésitez pas si vous en ressentez le besoin à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Et bien voilà pour avoir un complément d'information ou peut-être que vous pouvez vous sentir plus proche du signe. Enfin plus proche du signe, plus proche du message de l'ascendant ou du lunaire que ici. Voilà les amis, pour ce mois de décembre j'ai voulu tirer une carte pour chaque signe et vous avez eu cette rune les amis et on va aller lire son message. Un peu de lecture pour commencer. Cette rune vous aide à tenir bon face à l'adversité. A l'image des bois de l'élan, elle est une protection active et non passive comme un bouclier, permettant de se défendre et pas seulement d'encaisser les coups. La meilleure des protections est encore celle prodiguée par l'action entreprise au bon moment et la conduite correcte puisque ces deux attitudes nous éloignent d'une passivité néfaste et de l'auto-apitoiement. Si cette rune apparaît pendant une période de doute ou de souffrance, elle indique que le meilleur moyen de s'en protéger est encore de l'observer pour en découvrir les racines et mieux les arracher au lieu de tomber dans un déni non constructif. En tant que bête sauvage, l'élan nous encourage à nous fier à nos instincts, à notre flair, plutôt qu'à notre réflexion. Toujours bénéfique, cette rune est une lumière au travers de la nuit, nous rappelant que nous avons les moyens de nous protéger, de nous aider nous-mêmes. Elle peut également être le signe d'une faveur ou d'une protection divine qui nous sont offertes. Éole conjure le mauvais sort qui semble s'acharner, le réduisant à néant, tout en repoussant par l'affrontement constructif les influences hostiles. Elle est une bataille dont on ressort gagnant. Ok. Moi, ce que je comprends ici, les amis, avec cette rune, c'est un peu l'idée finalement d'aller... comme si en fait vous aviez une épine, tu sais, une épine enfoncée comme ça dans le pied et que vous n'arriviez pas tout de suite à la remarquer parce que la vie fait que vous ne pouvez pas vous y attarder. Tu sais, il peut y avoir une énergie comme ça, tu sais, comme si tu avais une rage dedans mais que tu n'as pas le temps, tu n'as pas le temps de t'en inquiéter donc tu vas plutôt masquer la douleur, tu vas prendre des antidouleurs au lieu de te centrer finalement sur l'origine et la cause de cette douleur, tu vois. Et la seule solution pour te soulager définitivement de cette rage dedans, de cette épine dans le pied et bien c'est d'aller l'arracher, la retirer à la racine, tu vois ce que je veux dire. Donc il y a peut-être l'idée, les sagittaires, que là, si vous avez l'impression d'être un peu bloqué, d'avoir des bâtons dans les roues ou voilà que les choses ne vont pas complètement dans le sens que vous espérez ou que vous êtes dans une période un petit peu compliquée en ce moment, finalement, de vous attarder, d'observer, de vous attarder sur le truc qui vous semble, qui semble vous ralentir finalement. Quelle est l'origine, quelle est la cause ? Au lieu de survoler le problème et de masquer le problème finalement, il est temps de s'y attarder et de pouvoir le retirer. De pouvoir finalement s'en libérer quelque part. Ok. Donc c'est une carte extrêmement positive puisque c'est une carte finalement... Alors tu vois, c'est une carte, c'est marrant parce qu'elle te parle de protection mais elle te parle d'une protection active. Ça c'est intéressant parce qu'elle te dit que ce n'est pas comme un bouclier finalement où on te protège. Non, c'est une protection active où quelque part, tu vois, il y a quand même cette énergie que tu n'as pas le temps de faire une pause, de t'attarder. Non, toi, il faut que tu... Voilà, tu dois avancer, tu dois continuer, tu dois poursuivre. Ce qui fait que finalement, c'est ça, tu ne prends pas le temps de t'attarder vraiment sur la source du problème. Et peut-être que tu survoles, comme l'effet d'un médicament, d'un antidouleur, ça vient masquer, soulager sur le coup. Mais ça ne solutionne pas le cœur du problème. Tu vois ce que je veux dire ? Donc il peut y avoir ici quelque chose finalement où on veut te faire comprendre, l'univers veut te faire comprendre qu'il faut que tu t'attardes sur cette chose finalement qui te ralentit. Quelle est cette chose qui te ralentit ? Avec quoi es-tu en conflit ? Est-ce que tu es en conflit avec toi-même ? Est-ce que tu es en conflit avec quelqu'un ? Quel est cet adversaire finalement ? Est-ce que c'est toi-même ou est-ce que c'est quelqu'un d'extérieur ? Est-ce que c'est un élément extérieur ? Est-ce que, par exemple, ça peut être une addiction, un comportement ? Tu vois ce que je veux dire ? Et vraiment aller résoudre ce problème-là pour pouvoir continuer à avancer. Ici, on te dit bien que c'est une sorte de bataille finalement. Tu dois batailler pour arriver à la sortie de ce tunnel. Apparemment, là, clairement, tu en as pris le chemin puisqu'on voit cette femme qui, effectivement, est à la sortie du tunnel noir et qui lève les bras comme ça vers le ciel, vers la lumière. Donc, tu n'y es pas loin, Ami Sagittaire. Mais je pense que peut-être, tu as du mal à aller en profondeur de cette problématique quelque part parce que tu n'as pas vraiment envie de l'affronter. Tu vois ? Il peut y avoir quelque chose comme ça. Ou alors, tu n'arrives pas à trouver la source. Mais c'est un chemin. Allez, on va aller regarder, du coup, un message des anges. Quelle est l'énergie pour ce mois de décembre pour nos amis Sagittaires ? Oh, la bravoure ! Tiens donc, le courage. Ok. J'ai quand même l'impression ici que c'est un petit peu un encouragement, tu vois ? Un encouragement de ne pas abandonner parce que j'ai l'impression quand même que tu es un peu dans une bataille quelque part. On l'a vu tout à l'heure. Et que tu dois te battre pour peut-être obtenir quelque chose alors que pour d'autres, c'est facile de l'obtenir. Comme si, toi, il a toujours fallu que tu fasses plus que les autres pour obtenir finalement le même résultat et la même chose. Tu vois ce que je veux dire ? Et j'ai l'impression que ça, quelque part, ça commence un peu à te... à te peser, finalement. Parce que j'ai l'impression que tu dois donner beaucoup de ta personne, de ton temps, en énergie ou autre. Et finalement, tu te dis mais pourquoi ? Pourquoi les autres l'ont en un claquement de doigts et pourquoi moi, je dois galérer pour obtenir la même chose, quoi, tu vois ? Donc il y a un petit peu comme ça, ce côté un petit peu agacé par rapport à ça. Sauf que, tu vois, en réalité, j'ai l'impression qu'on t'encourage. J'ai l'impression qu'on te dit surtout n'abandonne pas, ami Sagittaire. Donc vois comment ça résonne pour toi. Mais pour moi, il y a vraiment cette idée de n'abandonne pas parce que tu es bientôt au bout du chemin. Tu vois, on te dit que tu es au bout du tunnel. Tu y arrives au bout du tunnel. Donc ça serait vraiment dommage, finalement, de jeter l'éponge maintenant, tu vois ? Et de continuer à masquer les choses en prenant, voilà, un médicament qui masque le truc. Tu vois, comme finalement, l'idée d'une personne qui, voilà, qui traverse une période de crise, une période difficile. Et c'est tellement compliqué, voilà, à gérer son chagrin, sa douleur que le médecin va lui prescrire un médicament pour l'aider, tu vois, pour l'aider à dormir, pour l'aider, voilà, bref, à aller mieux. Et cette personne, elle peut s'enfermer là-dedans. Et tu vois, ça va simplement masquer son chagrin. Elle va se sentir mieux, tu vois. Mais en réalité, elle n'aura pas été au fond des choses. Elle n'aura pas libéré son chagrin. Elle n'aura pas travaillé sur son chagrin. Elle l'aura masqué. Tu vois, c'est l'effet, on met un pansement dessus finalement et on attend que ça guérisse et que ça cicatrise tout seul. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux parce que ça finira à un moment donné par revenir. Donc, il y a un peu l'idée ici de ne pas... Je ne sais pas comment exprimer ça en fait. J'essaie de trouver un exemple qui vraiment puisse traduire ce que je veux vous transmettre. Mais je n'en trouve pas vraiment. Celui-là, il n'était pas non plus... Enfin, je pense que vous avez compris un petit peu ce que je voulais vous transmettre. Parce que moi, j'ai l'impression que finalement, tu es à deux doigts toi. Tu es à deux doigts de paf. de complètement changer de direction, de pouvoir complètement te libérer finalement. Mais il y a un petit truc encore qui coince, tu vois. Moi, j'ai l'impression que tu as besoin d'encouragement. Voilà. J'ai l'impression que tu as besoin d'encouragement. J'ai l'impression que tu as besoin de reprendre confiance. Qu'on te rassure, en fait. J'ai l'impression que tu as besoin qu'on te rassure, qu'on te dise ne t'inquiète pas, tout va bien. Tout va bien se passer. Tu vas réussir. Tu vas gagner. Tu vas obtenir triomphe, victoire. Parce que j'ai l'impression que comme la vie n'est pas simple, comme la vie. Oui, comme la vie n'est pas simple, mais surtout que dans toutes tes démarches, c'est jamais, c'est toujours un peu compliqué. C'est normal que par moments, tu perdes foi, tu vois. Et que tu te dises mais ce n'est pas possible. Je ne vais jamais y réussir. Je ne vais jamais obtenir. Tu vois ce que je veux dire ? Alors que tu as l'impression de faire aussi bien que les autres. Et bien sûr que tu fais aussi bien que les autres. Mais il y a quelque chose ici qui te ralentit. Et c'est peut-être lié à des croyances limitantes. Tu vois, cette épine dans ton pied, ça peut être des croyances limitantes. Cette épine dans ton pied, ça peut être du transgénérationnel qui n'a pas été libéré. Cette épine dans ton pied, ça peut être un manque d'organisation. Ça peut être bête, ça peut être très bête comme ça aussi, comme problème. Ton épine dans le pied, ça peut être un manque de soutien. Enfin, ça peut être tellement de choses finalement. Ça peut être aussi le fait que tu es mal entouré. Tu vois, à toi de trouver l'origine. Pourquoi tu n'arrives pas à obtenir et avoir le même résultat que les autres alors que tu mets autant d'énergie, autant d'amour, autant... Tu vois ce que je veux dire ? C'est qu'il y a une épine que tu n'arrives pas à retirer ou parce que tu n'en as pas conscience ou parce que... Tu vois ce que je veux dire ? Là, je t'ai donné quelques exemples mais à toi de trouver quelle est cette épine quelque part, tu vois. Sans concession. Ça, c'est une carte d'affirmation. C'est une carte d'affirmation. C'est-à-dire que pour moi, ici, on te dit écoute, il est temps. Il est temps que tu t'affirmes, il est temps que tu prennes position. Les compromis, les machins, stop. Tu veux ça, tu demandes ça, il n'y a pas de raison qu'on ne te l'accorde pas. Il y a un peu cette énergie les amis. Donc je ne sais pas quelle est votre problématique mais il y a quand même cette idée que soit quelqu'un ne veut pas vous accorder quelque chose qui vous revient de droit. Soit on vous demande encore des sacrifices, encore machin, alors que non, en fait, vous n'avez pas à faire de sacrifices, vous n'avez pas à trouver un compromis avec cette personne parce que, enfin, cette personne ou cette situation parce que, pour moi, ça vous revient de droit quelque part. Donc je ne sais pas réellement ce qui se passe actuellement et il y a aussi peut-être l'idée de défendre vos droits. Tu vois ce que je veux dire ? De défendre vos droits sans concession. Il y a peut-être une injustice derrière tout ça qui se cache les sagittaires. Donc vraiment, trouvez-moi cette épine-là. Allez, décembre. L'ouverture. Ok, il y a des portes qui s'ouvrent. Le masque. Bah tiens donc. C'est fou, hein ? Parce que depuis tout à l'heure, on parle de l'idée de masquer quelque chose. Il va falloir faire tomber les masques. Alors, est-ce que c'est parce que vous portez un masque et là, très clairement, on vous demande de retirer ce masque en fait et d'arrêter de composer finalement pour aller dans le sens des autres. Il est temps que vous vous imposiez, que les autres vous respectent également pour qui vous êtes, pour votre travail et j'ai l'impression que jusque-là, vous avez toujours été, vous vous êtes toujours finalement sacrifiés pour le bien des autres. Voilà. Vous êtes toujours passé en dernier pour le bien des autres et ça, c'est un truc qui peut se répéter dans vos vies et ça commence à devenir pesant les amis. Peut-être parce que de base, vous étiez dans une famille où clairement, par rapport à votre caractère qui était un peu plus sur la réserve que les frères, les sœurs ou autres, qui se sont eux imposés et du coup, à chaque fois, vous avez fait des concessions. à chaque fois, c'est vous qui disiez bon, d'accord, ok, voilà. Et du coup, c'était un peu tant pis pour vous quelque part, tu vois. Vous, vous aviez, vous vous contentiez des miettes de ce qu'on voulait bien vous donner, tu vois. Et après, ça a pu se répéter dans votre vie d'adulte et ça ne cesse pas, tu vois, quelque part. C'est un exemple, les amis, mais essayez de voir comment ça vous parle, comment ça résonne avec votre vie parce que là, j'ai l'impression qu'on te dit mais attends, stop maintenant. Les concessions, t'en as assez faites dans ta vie. Tu as fait preuve de résilience, tu as fait preuve de beaucoup de compréhension, d'acceptation, tu as été toujours un petit peu la dernière roue du carrosse dans certaines situations. Attends, stop maintenant, tu vois ce que je veux dire. Il est temps pour toi de t'imposer, de t'affirmer et je le vois aussi avec cette carte-là où elle tend les bras comme ça vers le ciel parce qu'elle veut montrer qu'elle existe quelque part, tu vois, et qu'elle mérite aussi de recevoir. Donc, c'est un peu ça les sagittaires, vous méritez de recevoir. Bas les masques. Et c'est un peu bas les masques parce que les autres vont se dire oula, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Marie ? François, qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui se passe ? Bah, d'habitude, vous ne réagissez pas comme ça, enfin voyons. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, ton entourage, que ce soit ta famille, tes amis, tes collègues, ton patron, tu vois, j'ai l'impression qu'on a tellement tiré sur la corde avec toi que là, tu te dis non mais attendez, c'est bon quoi, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et puis vous n'allez pas surtout culpabiliser, d'accord ? Donc, j'ai l'impression qu'on retire cette épine du pied qui là, pouvait être cette idée qu'on avait du mal à s'affirmer, qu'on faisait tout le temps des concessions, des compromis à l'avantage des autres et à votre désavantage. Et là, à un moment donné, stop. Parce que là, le sagittaire se révolte. C'est-à-dire que là, le sagittaire... Attention, je ne dis pas que... Attention, je ne dis pas que vous n'aviez pas votre place, que vous êtes la personne qui vous laissez manger par les autres. Ce n'est pas non plus ce que je dis. C'est que vous avez tellement une honnêteté, quelque part, une gentillesse en vous que, voilà, vous vous retrouvez toujours dans la situation où finalement, c'est vous qui avez fait la concession, quelque part. Jean-Paul, s'il te plaît, ça ne te dérange pas de venir bosser ce week-end parce que là, on a une surcharge de travail, ce n'est pas possible. Ah oui, bien sûr, pas de souci. Jean-Paul, au bout d'un moment, il se met une épine dans le pied et il rentre dans un cercle vicieux où on va tout le temps demander à Jean-Paul de faire les heures supplémentaires. Et Jean-Paul, il va se sentir un peu bloqué à un moment donné parce qu'il va en avoir ras-le-bol. Tu vois ? Donc, c'est un exemple, les amis, c'est pour que vous compreniez en fait. C'est comme si vous étiez vous-même mis une épine dans le pied par le fait d'avoir accepté quelque chose à un moment donné d'avoir toujours fait preuve de bravoure, de bienveillance, de gentillesse, tu vois ce que je veux dire ? D'avoir fait des concessions à tout va. Et là, à un moment donné, vous vous êtes perdu quelque part. Vous vous êtes perdu. Donc, il peut y avoir une notion de sacrifice et il est temps d'aller à la racine et de retirer cette épine, quoi. Donc, ça demande de l'affirmation. Ça va demander à un moment donné de dire non. Alors, bien sûr, avec vos mots, avec bienveillance, avec respect de l'autre, mais simplement en parlant avec le cœur, en disant, voilà, moi, j'arrive à un stade aujourd'hui où je ne me retrouve plus, où je me suis perdue et je ne peux plus continuer comme ça parce que j'ai l'impression que je n'ai pas de valeur, parce que j'ai l'impression qu'on se sert de moi, parce que j'ai l'impression que je suis la bonne poire, parce que j'ai l'impression que je n'ai pas assez de reconnaissance, j'ai un manque de reconnaissance et je ne me sens plus à ma juste place. Vous voyez, il y a quelque chose dans ce goût-là. Donc, là, clairement, je pense que les autres vont découvrir finalement la vraie personne que vous êtes et toujours cette personne bienveillante et douce, bien évidemment, mais qui a besoin de retrouver et de redonner un sens à sa vie et surtout de reprendre les rênes de sa vie. Parce qu'à la base, les Sagittaires, vous êtes des leaders, vous, hein ? Vous êtes des leaders et là, vous avez envie de repartir dans une nouvelle aventure, quelque part, à la conquête de quelque chose d'autre parce que je pense que vous vous êtes laissé bouffer, quelque part, étouffé par un truc et très dur de sortir d'un cercle vicieux, quelque part, d'un comportement, d'un cercle, est-ce que c'est une addiction ? Est-ce que... Tu vois ce que je veux dire ? Qu'est-ce que tu as accepté à un moment donné qui est devenu un vrai poison ? Finalement, on est un peu sur un questionnement comme ça. Et là, les masques, c'est-à-dire que là, on n'en peut plus, la coupe est pleine. Surtout que vous, on sent très clairement que vous arrivez au bout du tunnel. Ça veut dire que, très clairement, vous, vous avez envie de prendre une autre direction. Voilà. Donc là, le sagittaire, ami sagittaire en décembre, moi, je pense que c'est un vrai changement qui arrive et surtout, c'est le fait que vous allez enfin vous sentir vivant, quoi, pour qui vous êtes. Donc, c'est une bataille, effectivement, où on en ressort gagnant. C'est-à-dire qu'on va aller affronter, pardon, on va affronter ses plus grandes peurs, on va affronter son, c'est, c'est, comment dire, on va affronter cet ennemi qui est cette épine et on va, une bonne fois pour toutes, l'extraire, quoi. Stop. On coupe le cercle infernal quelque part, tu vois. Regarde ce que tu as derrière. La fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Bah tiens, donc, bien sûr. Et tu vois, on a l'égarement. Bah oui, au bout d'un moment, tu t'es complètement égaré sur ton chemin de vie, sur, bah non, et si tu subis ta vie, ce n'est plus possible. Alors peut-être que tu veux enfroisser certains. Tant pis. Attends, pourquoi ça serait à toi de subir et de souffrir et puis l'autre, il a tous les bons côtés. Je crois que tu l'as assez fait, finalement. Tu vois ce que je veux dire ? Allez, amis sagittaires. qu'est-ce que l'on nous dit pour ce mois de décembre ? Sagittaires. Tu vas vraiment te reconnecter à ton intuition, toi. Waouh, le soleil, le triomphe. Les amis, nouveau départ triomphant. Incroyable. Et moi, je pense vraiment que vous allez vers une nouvelle aventure. Il y a vraiment cette reconnexion, je pense, à votre intuition parce que, à mon avis, vous êtes de plus en plus appelés vers autre chose. Vous sentez, tu vois, tu sens le truc, le vent tourner quelque part, tu vois. Et je pense aussi que les autres sont peut-être un peu ouh là là, un peu étonnés, tu vois. quelque part de votre rébellion parce qu'on peut avoir cette idée comme ça, ben voilà quoi. C'est-à-dire que quand le patron à qui t'a toujours dit oui commence à t'entendre dire non, si tu veux, au début, j'imagine que la pilule a du mal à passer quoi, très clairement. Et moi, je me souviens, avant de trouver mon travail, j'avais dû faire un boulot en intérim et à chaque fois, alors à chaque fois, à la fin, on me demandait tu peux venir faire des heures supplémentaires et au début, moi je disais toujours oui sauf qu'en fait, je n'en pouvais plus quoi. Et quand j'ai dû dire non, oh purée, oh, forcément, c'est tombé sur moi, c'est-à-dire que tout le monde disait non, moi je dis non, je me prends une réflexion incroyable, ben oui, forcément je disais tout le temps oui. Ah, ben tiens, mais c'est pas possible, personne veut travailler. En gros, elle me sort tout un sketch, tout un speech devant tout le monde en me disant ça à moi, alors que, pardon, mais tout le monde avait dit non avant moi. Tu vois un petit peu ? C'est hallucinant. Mais en fait, sauf que moi, tellement j'en pouvais plus, j'ai pas cédé, j'ai dit non, j'ai dit pas non, j'ai pas changé mon nom en oui, alors qu'elle était en train de me faire culpabiliser cette personne, mais je n'ai pas changé mon nom en oui. Et là, à partir de là, clairement, je me suis libérée d'un poids, mon Dieu. Des fois, il faut deux minutes de courage pour se libérer d'un poids, tu vois. C'est un truc de dingue. Mais vraiment, je me suis dit, oh mais Jessie, merci, merci. Alors oui, ça n'a pas été agréable parce que je me suis quand même pris une soufflante que je méritais pas de me prendre parce que, enfin pardon, on était quand même plusieurs à avoir dit non. Ben oui, forcément, personne n'a dit oui. Ben oui, c'est problématique, mais bon. Voilà. Bref, petite parenthèse. Mais écoutez les amis, regardez-moi ça. Et en plus, vous allez avoir de bonnes nouvelles. Moi, je pense même qu'il va y avoir ici quelque chose qui était pour l'instant un petit peu, qui n'était pas forcément dévoilé. Alors, ça concerne peut-être le travail ou peut-être dans votre vie personnelle. Mais j'ai l'impression quand même, alors déjà, je vois l'idée d'un cycle qui se clôture et qui se termine, d'accord ? Un cycle, clairement, on est content de le clôturer. Là, vraiment, on est vraiment content de le clôturer. Et il y a justement cette idée de sortir de l'ombre, finalement, de quitter la nuit pour aller vers le soleil. T'as vu, on a la lune pour commencer et on va vers le soleil. Donc, justement, cette idée d'être un petit peu dans l'acceptation de tout et n'importe quoi, cette idée aussi d'être un peu en mode repli et en mode on ne me voit pas trop, on ne me prend pas trop au sérieux, on ne me met pas vraiment en valeur. Tout ça, c'est stop. On voit le changement ici, tu vois ? Et j'ai l'impression que toi, tu as une bonne nouvelle. Alors, soit tu vas avoir, je ne sais pas, une personne qui se présente à toi et qui te propose quelque chose, tu vois, et clairement, tu vas dire oui. Donc, ça ne serait pas étonnant que tu aies fait des démarches pour changer de travail, d'accord ? Et il y a une bonne nouvelle à venir qui te permet toi de démarrer ailleurs. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est une réussite. C'est une réussite. Moi, je pense que tu vas enfin t'épanouir, on va enfin te respecter pour qui tu es. Peut-être que c'est une bonne nouvelle concernant un autre projet de ta vie, mais c'est comme si d'un coup, tout s'éclairait, tu vois, quelque part. C'est-à-dire comme si toi, tu étais sorti de ta léthargie. Alors, je ne dis pas que tu es léthargique, mais comprends ce que je veux dire. C'est-à-dire que tu as un électrochoc et tu te dis mais ça suffit de me faire marcher sur les pieds, ça suffit de toujours dire oui, j'en peux plus. Paf, électrochoc, je m'impose. Et là, ta vie change. Bah oui, parce que tu changes ton comportement. Alors, je ne te dis pas de dire non à tout, voilà. Je ne te dis pas non plus de ne jamais faire de compromis. Attention, des fois, on est obligé, mais il ne faut pas que ce soit une habitude et rentrer dans ce truc-là. Ah bah tiens, je vais aller voir Jean-Paul parce que je sais qu'il va dire oui. Tu vois ce que je veux dire ? Alors ça, ça c'est non. Ah bah non, ne sois pas ce Jean-Paul qui dit tout le temps oui parce que tu te fais bouffer par les autres. Non. La vie, c'est un peu la jungle quand même. Donc, il faut savoir faire sa place et s'imposer parce que sinon, on se fait quand même bouffer et grignoter par les autres alors que, eh bien, je suis désolée, mais tu as quelque chose à faire, tu as des choses à réaliser, à accomplir dans ta vie et qu'il est temps que tu brilles finalement, tu vois. Tu vois, il y a une opportunité, il y a une opportunité. Je ne serais pas étonnée que quelqu'un vienne vers toi. Alors c'est peut-être un homme, c'est peut-être une femme à l'énergie yang, mais pour moi, il y a quelqu'un qui vient vers toi, qui te propose quelque chose et qui va faire partie finalement de cette nouvelle aventure, tu vois. On peut avoir un déménagement triomphant pour certains, un nouveau départ dans un boulot triomphant. En tout cas, c'est, on va globaliser, généraliser, un nouveau départ triomphant. Voilà. Pour les Sagittaires. Allez. Sagittaires, décembre. Donc, il y a une bonne nouvelle en chemin, les amis. Quatre de demi. On était un petit peu dans la réserve. Un peu l'idée, ouais, on a l'air, mais en plus, un peu l'idée de rester un peu sur ses acquis, sur son mode de vie et avoir du mal. Enfin, tu vois, rester, par exemple, dans ce type de fonctionnement, on va dire, et ne pas réussir à s'en défaire quelque part, tu vois. Et puis, ce mode un petit peu en mode ermite, mais là, le mode ermite, pour moi, très clairement, tu vas en sortir. C'est-à-dire que le fait d'être beaucoup dans l'observation, dans l'acceptation, ça, pour moi, tu sors de là. Il y avait peut-être un blocage lié à l'argent qui fait que tu acceptais tout ce que l'on te demandait, mais là, très clairement, tu es en train de sortir de là. C'est fou, tel soleil. Alors là, comme ça, comme ça, là, tu as l'air et le magicien. Bon, alors là, clairement, tu sors de ce mode de fonctionnement. Tu avais un mode de fonctionnement qui était peut-être un peu passif dans le sens où, ben voilà, ce qu'on a vu tout à l'heure, tu disais un petit peu oui facilement à tout ou alors, tu avais tendance à laisser les autres choisir, tu vois. Tout bête, mais vous devez faire un repas de famille ou quoi ou qu'est-ce et c'est tous les frères et sœurs qui choisissent et puis ben toi, en gros, t'es la dernière roue du carrosse et puis t'as juste à venir et puis voilà quoi. Les autres ont déjà tout organisé, tout choisi, nan, nan, enfin, je veux dire, c'est quand même vexant sans te demander, sans t'inclure dans le truc, oh ben Jean-Paul, il va suivre le mouvement, le gentil Jean-Paul, tu vois ce que je veux dire ? Donc, il y a un moment donné, stop quoi, stop. Et là, on a vraiment un Jean-Paul qui s'affirme. J'ai pris le mot Jean-Paul, le prénom Jean-Paul, je ne sais absolument pas pourquoi, voilà, ne voyait rien de... parce qu'il fallait que je choisisse un prénom. Regardez-moi ça, Jean-Paul s'affirme. Regarde-moi, sur son tronc là, en hauteur. Ben ouais ! Et justement, j'ai envie de te dire, le karma, c'est-à-dire que Jean-Paul, il a été bien gentil, bien, bien, bien gentil, ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, c'est-à-dire que l'univers, il l'a vu, il l'a vu un petit peu, comment ça s'est déroulé autour de lui, les gens qui ont profité, et à un moment donné, il y a le retour, tu vois, le boomerang arrive, et là, c'est Jean-Paul qui va récolter, et les autres, eh ben, ils vont récolter ce qu'ils ont semé. Donc, moi, je te vois avec le magicien débuter une nouvelle vie, mais pas n'importe quelle vie, la vie qui te correspond. Et c'est toi qui tiens les rênes de ta vie, et non pas les autres qui décident pour toi, finalement, qui t'imposent des choses. Pour certains, je pense que vous vous lancez, c'est possible, avec le magicien, dans de l'auto-entrepreneur, vous montez quelque chose à vous, il y a beaucoup de créativité ici, beaucoup d'activité, de créativité, ou alors, vous prenez un poste ta responsabilité, un poste qui aurait dû vous revenir de droit, mais, ben voilà, clairement, tu as encore été peut-être trop sympa, soit il y a aussi beaucoup de modestie, en fait, j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de modestie en vous, ce qui fait que les autres, clairement, ben voilà, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils t'ont piétiné, ils t'ont écrasé, puis c'est eux qui ont décroché le job, alors que ça te revenait de droit. eh bien ça, cher ami Sagittaire, voilà que c'est ton tour. Tu as été bien patient et bravo, mais là maintenant, c'est ton tour. Donc voilà, moi je vois de l'auto-entrepreneuriat, on monte sa boîte, je vois un poste à responsabilité, on obtient un nouveau job qui correspond complètement à ses attentes et ce à quoi vous aspirez. Donc bon, très prometteur là. Autant au niveau argent, parce que j'ai l'impression que ça a pu être un peu galère pour certains au niveau argent pendant un petit moment. Du coup, on était en mode repli, on ne pouvait pas vraiment savourer, il fallait faire toujours attention. C'est aussi pour ça que Jean-Paul, il acceptait les heures supplémentaires à gogo, alors qu'on ne peut pas dire que c'était hyper bien payé. Tu vois ce que je veux dire ? Et là, on rentre dans une autre phase, une autre phase du cycle où finalement, tu vas pouvoir savourer et vraiment profiter un peu plus de ta vie. Donc là, on va vers un épanouissement, très clairement. Ok, allez, on va regarder un petit peu du côté relationnel pour nos amis sanitaires. Et vraiment, tu vas défendre ton bout de pain maintenant. C'est bon, ça suffit. Tu vois ce que je veux dire ? Tu rentres dans l'arène parce que tu as bien compris que finalement, alors attention, parce que ce n'est pas être dans un... Tu vois, rentrer dans le moule, dans le moule, n'importe quoi. Ici, on ne te dit pas de devenir comme les autres. Tu vois ce que je veux dire ? Ne deviens pas... Comment on pourrait dire ça ? Ne deviens pas une hyène, tu vois ? Comme ceux qui t'ont fait subir ça. Surtout, surtout, ne prends pas ce chemin-là. ne leur ressemblent pas parce que tu n'as rien à leur envier, très clairement. Toi, tu restes dans la bravoure bienveillant. Mais par contre, ce n'est pas pour autant qu'il faut que tu laisses ton morceau. Tu vois ce que je veux dire ? Tu défends ton morceau. Tu défends qui tu es, tout simplement. Allez, côté relationnel. On a l'aide, le soutien et l'ancrage. Et qu'est-ce que je te disais tout à l'heure qu'il y avait une personne qui pouvait venir vers toi ? Ouais. Moi, je pense vraiment que tu vas enfin obtenir le soutien et l'aide que tu mérites en fait. C'est quelqu'un qui va vraiment t'apporter. Alors, est-ce que c'est une personne... Oh bah, je n'avais même pas vu. Couple, duo, union. Ah ouais, ok. Alors, attends. Parce que ça peut être effectivement au niveau sentimental, d'accord ? Où vraiment tu trouves la bonne personne qui devient vraiment un pilier pour toi, qui te soutient. Et au lieu de te tirer vers le bas, tu sais, à te rabaisser ou à te dire des choses où tu manques de confiance en toi, c'est quelqu'un qui te porte et qui fait vraiment un effet regain de confiance en toi, qui te pousse à réaliser tes projets, tu vois. Parce que peut-être qu'il te manque ce moteur-là pour lancer ton entreprise, tu vois. Et là, tu trouves la personne qui te dit mais bien sûr, vas-y, fonce. et qui te donne les bons conseils et qui t'accompagne et ainsi de suite. Donc, c'est peut-être au niveau sentimental, enfin, au niveau couple amoureux, on va dire. Mais c'est aussi peut-être un partenariat, tu trouves un mentor, tu trouves une personne vraiment qui a réussi dans la vie, qui est passée par le même chemin que toi mais qui aujourd'hui a déjà réussi à s'accomplir et qui va venir t'aider, t'épauler, t'apporter de bons conseils et qui va te propulser. Tu vois, ça peut être ça. On peut avoir l'idée de partenariat, d'association. Ouais, c'est tout à fait possible au niveau relationnel. Tu vois, un coup de pouce vraiment venant de quelqu'un d'extérieur qui va t'être très, très, très bénéfique. Ça peut être une signature de contrat avec un patron, quelqu'un vraiment qui t'accorde ta chance, qui a vu la belle valeur que tu as, enfin, que tu es, je ne sais pas comment dire, qui voit, qui a vu en fait la belle personne que tu étais et qui a envie de te donner cette chance, voilà, de pouvoir prendre place, cette place qui te revient de droit depuis un petit moment. Tu vois ce que je veux dire ? Ok. Donc, il y a bien la venue quand même de quelqu'un dans votre vie d'important. c'est peut-être que tu trouves le soutien, l'oreille au niveau familial parce que peut-être que aussi ton entourage familial ne s'est pas rendu compte de tout ça finalement et en en parlant, en en discutant que tu as l'impression d'être un peu délaissé, de ne pas être assez soutenu, tu peux avoir une belle surprise. Ça, c'est beau comme message. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Je pense vraiment, Annie Sagittaire, qu'on vient te rassurer au niveau des sentiments parce que, attention, ça dépend des situations mais au niveau relationnel, je pense que tu as peut-être cette impression de ne pas être aimé à ta juste valeur parce que, ben voilà, tu as eu quand même plusieurs expériences de vie à ce niveau-là qui ne t'ont pas vraiment donné confiance en l'amour, l'amour en général. Peut-être que tu t'es senti mal aimé, délaissé par ta propre famille, par tes amis où tu as l'impression d'être la personne qui est là mais en gros qui est là un peu juste pour faire joli, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Quand tu dis quelque chose, que tu as envie de donner ton opinion, ben voilà, on ne t'écoute pas vraiment. Au travail, c'est pareil. Quand tu donnes tes idées, ben voilà, ce n'est jamais les tiennes qu'on retient. Tu vois un petit peu ? C'est dur, quoi. Mais en fait, en réalité, c'est aussi cette idée de est-ce que toi, tu t'aimes déjà ? Est-ce que tu as confiance en tes idées ? Et est-ce que quand tu l'es dit, tu l'es dit avec assurance ? Parce que je t'assure que si tu l'es dit avec assurance et conviction, on va te suivre. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, bien évidemment, parce qu'il y a tout un travail intérieur à faire. Mais on voit l'affirmation là qui arrive. Pour moi, tu es une toute autre personne. Il y a l'idée d'une nouvelle personne là qui arrive, un nouveau Jean-Paul, pour reprendre notre Jean-Paul. Et en amour, tu vas pouvoir, bah tiens, l'isolement, tu vas pouvoir un petit peu sortir justement de cet isolement et tu vas pouvoir aimer sans crainte. Tu vas sortir du mode repli, du mode je me camoufle pour pas qu'on me voit. Mais bien sûr que si. Il est temps que l'on te voit. Tu vois ce que je veux dire ? Pour qui tu es réellement, justement. Et ne te protège plus de l'amour. Tiens, regarde, sentiment romantique. Mais voilà, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécues. Mais bien sûr. Tu mérites l'amour, finalement. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc il y a peut-être tout un travail de pardon à accorder. Alors, le pardon, tu le vois comme tu veux, d'accord ? Pardon, ça ne veut pas dire forcément oublier. Ça ne veut pas dire effacer. Pardonner, il faut pardonner pour soi déjà. Pour soi, c'est important. Et quand quelqu'un vient faire des excuses sincères, on peut aussi accepter de le libérer de ce poids, voilà, sans forcément poursuivre sa route avec. Tout dépend des cas. Voilà. Tout dépend des liens que tu as créés avec cette personne. Et si cette personne est plutôt positive à ta vie ou finalement, elle ne t'apporte plus grand-chose, dans ce cas-là, il n'y a pas grand intérêt de reprendre. Mais le pardon est important pour te libérer, toi, de colère, de rancœur, de haine, de rage, tu vois, toutes ces énergies un peu négatives qui finalement ne t'aident pas à aller vers le haut, ne t'aident pas à avancer, mais au contraire te ralentissent. Cette fameuse épine dans le pied, tu vois, on peut la retrouver ici, dans le fait qu'il faut peut-être pardonner quelque chose. Et en libérant ce passé, finalement, tu as aussi retenu des leçons, tu vois. Forcément, toute épreuve nous amène à une leçon, finalement, tu vois. Donc moi, je te sens plus serein pour l'avenir au niveau sentimental, mais vraiment. Et pour moi, il y a vraiment une belle personne qui arrive. Alors ça, tu l'as déjà trouvé, d'accord, tu es déjà en couple, tu l'as déjà trouvé. Et c'est quelqu'un que tu peux aimer sans crainte, c'est quelqu'un de bienveillant, c'est quelqu'un vraiment qui va te permettre de t'accomplir personnellement et possiblement professionnellement, d'accord. Et il y a vraiment des sentiments sincères. Par contre, ne rejette pas sur cette personne tes douleurs du passé. C'est important. Et les célibataires, bah écoutez, les célibataires, il est temps de sortir de cet isolement, de ce repli, il est temps de vous montrer les amis sagittaires. Parce qu'en plus de ça, vous, vous êtes quand même, pour moi, un caractère qui aime aller de l'avant, qui clairement avait envie quand même, tu vois, de défis, d'objectifs. Et moi, j'ai l'impression que cette période qui a peut-être, enfin, je pense que cette période a été compliquée, cette période un peu de crise, de rien n'est simple, j'avance avec difficulté, c'est dur quoi, c'est dur. Mais là, il y a vraiment une reprise. Et ça, ça c'est vraiment chouette. Donc il y a quelqu'un qui arrive, les célibataires. Donc à vous de reconnaître finalement cette personne et de vous laisser porter. Voilà. Très beau tirage, les amis. Allez, un petit message, un petit conseil pour nos amis sagittaires, pour les aider sur leur chemin. Oh ! Alors là, très clairement, avec deux fois le soleil, vraiment la rune qui te dit que tu vas ressortir gagnant et puis cette carte, franchement, ouvrez-vous au succès. Écoutez, voilà, les sagittaires. Vous êtes prêts à faire l'expérience de l'abondance. Bon ben voilà. Vous avez retiré votre épine, les amis. Vraiment, vous allez y arriver, très clairement. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. Ouais, je pense que vraiment, cette épine-là, quand vous allez l'arracher, enfin, la retirer, il va y avoir tout un temps de cicatrisation, mais surtout, après, n'y repensez plus, quoi. Passez à autre chose. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Bon, écoutez les amis, on voudrait tous avoir une carte comme ça. Vous avez tout pour réussir. J'en doute pas, soleil et magicien, là, très clairement, la vie va quand même vous sourire, amis sagittaires, dans la tréclavance. Je pense que vous vous doutez. Je pense que vous doutez pour qu'on ait un tirage comme ça. À mon avis, vous doutez. Vous doutez. Vous avez l'impression que vous ne méritez pas, que ça n'arrivera jamais, que c'est trop chaotique, que c'est... Tu vois, que c'est compliqué. Mais non, c'est pas compliqué. Tu en es largement capable et tu vas voir que ça va se manifester à toi. Fais bien attention aux personnes, là, qui vont venir à toi parce que c'est une clé. n'oubliez pas de jouer. Prenez le temps de vous fixer un objectif, jouez à quelque chose d'amusant, jouez dans l'optique de vous divertir et de vous ressourcer. Bien sûr, c'est-à-dire n'oubliez pas quand même d'être spontané, n'oubliez pas la joie et puis essayez de ne pas toujours être dans les responsabilités, trop sérieux, trop ci, trop ça. Amusez-vous, amis sagittaires, amusez-vous. Et j'ai vraiment cette impression, vous avez vraiment des cartes très lumineuses, que vous allez avoir ce besoin finalement d'incarner, de respirer la joie, tu vois, parce que ça fait peut-être un petit moment que vous étiez dans ce tunnel noir, quoi. Waouh, lâchez la peur, les amis. Arrêtez de ressasser votre vécu lié à la peur. Restez dans le moment présent, concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Waouh, ça va libérer les sagittaires. Les solutions arrivent sur votre chemin, d'accord, ça peut se manifester sous forme de personnes, on l'a vu, sous forme de bonnes nouvelles parce que vous avez passé un entretien, vous avez une bonne nouvelle concernant ça. Ça peut se manifester du fait que vous comprenez finalement que vous avez trop fait de concession, trop dit oui, trop ci, trop ça, que sais-je, d'accord ? On ne va pas revenir encore sur le tirage. C'est à vous de voir comment ça vous parle. Et je n'ai peut-être possiblement pas tout dit d'ailleurs, vous imaginez bien. à vous de vraiment, moi, les messages que je vous dis, remettez-les par rapport à votre vie, d'accord ? Si ça vous parle, on est bien d'accord. Allez, un autre petit message. un petit dernier pour nos amis Sagittaires. Waouh ! Décidément, ce nouveau départ, là, clairement, il veut se manifester. Un nouveau départ t'attend au prochain croisement. Tu es inspiré à aller de l'avant, à sortir de ton isolement. Mais c'est fou, les amis ! Là, ils disent isolement spirituel, mais moi, je vais garder isolement tout court. Alimente ton feu intérieur très important et fais de la place pour accueillir le renouveau. Tout ira bien, voire mieux encore. Dingue ! Dingue ! Mais quel beau message ! Et franchement, sur toutes les cartes, il y a quand même pas mal de cartes. Je pense que là, clairement, on a pioché la bonne. Enfin, on a pioché. Elle est sortie d'elle-même. Oh ! C'est fou ! Et alimente ton feu intérieur, ça, c'est très, 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 très important. Il faut que tu te nourrisses correctement. nourrisses ton âme, ton cœur. Oh ! J'adore ! Et fais place pour accueillir le renouveau. Donc, ton épine là, retire là. Ok. Allez, chers amis ! Un dernier petit message. Tiens, celui-ci pour les sagittaires. Rire ! C'est refuser de se laisser aigrir par notre impu... Aigrir ? C'est bizarre. Attendez. Rire, c'est refuser de se laisser aigrir. Ah ouais, bah écoutez, je sais pas pourquoi, moi, ça me paraît bizarre ce mot, mais parce qu'on dit être aigri, mais oui, non, ça doit se dire comme ça. Allez, pardon. Rire, c'est refuser de se laisser aigrir par notre impuissance et nos échecs. Oui, d'accord. C'est montrer que la vie reste la plus forte et qu'en son centre, on a placé la joie. Ah, c'est fou, parce que l'amusement, on l'a eu, le rire, la légèreté, la spontanéité et cette joie qu'il va falloir que tu places au centre de ta vie. Cher ami, sagittaire, la douleur, le chagrin, cette épine qui t'empoisonne l'existence, ciao, bye bye ! Je te le relis encore. Rire, c'est refuser de se laisser aigrir par notre impuissance et nos échecs. Bien sûr, parce qu'on peut devenir aigri quand on est frustré, quand on se sent impuissant, quand on n'a que des échecs. Il faut contrer tout ça par le rire, effectivement, le rire, le sourire, l'optimisme. Et c'est montré comme ça, tu vois, tu fais un... Comment on dit là ? Vous savez, il y a une expression avec le pied là, un pied de main. Tu fais un... Je ne sais plus c'est quoi l'expression. Tu vois, tu fais... Voilà, enfin bref, tu vois ce que je veux dire ? Non, bah bref, oubliez ce que je viens de dire parce que là, mon cerveau, je ne sais pas, je ne trouve pas. Je ne trouve pas, oubliez ce que je viens de dire. Et vous voyez, c'est un peu l'idée de contrecarrer les choses, de réinverser plutôt les choses, tu vois ce que je veux dire ? De ne pas laisser finalement l'aigreur, la rancœur, toutes ces énergies comme ça, la colère gagnée, tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est aussi une bataille avec toi-même finalement. Mais c'est montrer que la vie reste la plus forte et qu'en son centre, on a placé la joie. J'adore. Chers amis sagittaires, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite plein de belles choses. C'est plutôt bien parti. Merci à vous pour vos j'aime, vos commentaires, vos abonnements, vos partages. Ça permet de soutenir mon travail et ma chaîne. Un grand, grand merci. Des bisous et je vous dis à bientôt.